L'éluron de la forêt est une histoire écrite comme une pièce de théâtre, une comédie qui se découpe en cinq actes, cinq actes qui correspondent à cinq petites histoires qui mettent en scène des personnages haut en couleur. Les personnages des lurons de la forêt sont des animaux, sont un groupe d'amis qui ont des caractères très différents, très définis, mais ils ont ce point commun qu'ils sont tous quelque chose à faire, que les autres ne comprennent pas forcément, mais ils sont bien décidés à le faire quand même. C'est un peu ça que j'ai voulu dire dans les lurons de la forêt, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller au bout des choses, même si on se trompe, même si c'est bête, même si ça peut paraître bizarre aux yeux des autres, l'important c'est de croire en ce qu'on fait et de croire en ses rêves. Dans les lurons de la forêt, il y a plusieurs personnages, tout d'abord il y a l'écureuil, qui est traité comme un enfant, un enfant poli, un peu timide, qui a parfois du mal à se faire entendre, mais très déterminé. Il y a aussi le cerf, le cerf qui est un peu le shérif de la forêt, même si les autres ne le considèrent pas du tout comme quelqu'un qui a de l'autorité, ils le laissent faire parce qu'ils l'aiment bien. Il y a aussi le sanglier, le sanglier qui est un peu le personnage haut en couleur des lurons de la forêt. Le sanglier a l'accent du sud, ne me demandez pas pourquoi. Le sanglier c'est un peu mon rému, pour faire référence à Marcel Pagnol à qui je dédie ce livre. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire les lurons de la forêt, à le dessiner également, ça a été beaucoup de travail, mais ça m'a fait rire et j'espère qu'il vous fera rire aussi un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !